coucou tout le monde c'est florence bienvenue dans cette vidéo de présentation aujourd'hui je vous présente un jeu qu'on voit sur internet de plus en plus dans les présentations il s'agit de l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel qui est paru aux éditions arcana sacra cette année en 2019 donc voilà c'est un jeu qui a été fait par une illustratrice créatrice française et donc c'est le premier jeu que j'achète qui est publié par les arcana sacra par les éditions pardon arcana sacra donc c'est une petite maison d'édition et du coup c'est vrai qu'on a un jeu de belle qualité qui est sorti avec vraiment une attention aux petits détails donc ça c'est vraiment sympa donc c'est un jeu qui est au prix de 26 euros vous pourrez le trouver dans les boutiques qui ont un rayon ésotérique en ville par exemple ou dans les culturas aussi je sais qu'ils l'ont et puis autrement sur amazon donc on va regarder ensemble donc c'est un jeu de 44 cartes qui contient un petit livret en couleur et puis donc c'est un jeu qui est un peu particulier parce que les cartes sont séparées en deux familles donc à gauche ici nous avons ce qu'elle appelle les 22 lames majeures donc qui vont correspondre aux 22 majeures du tarot donc elle les appelle leurs blancs et puis ensuite nous avons 22 cartes dites mineurs qui correspondent aux couleurs et aux chakras on a aussi des des animaux dans dans ces cartes des mineurs et donc celle ci elle les appelle leurs jaunes et donc c'est intéressant parce que si on regarde ces tirages et bien des fois elle va utiliser que que les majeures ou que celle des chakras et des couleurs ou d'abord un puis l'autre puis remélanger l'état enfin en tout cas il y a une proposition intéressante au niveau de l'utilisation des cartes qui est assez original et donc voilà je voulais le souligner et puis du coup c'est vrai que c'est un jeu qui est assez polyvalent parce qu'on peut l'utiliser comme tarot en utilisant que les 22 majeures on peut l'utiliser en enjeu pour travailler sur les chakras avec seulement les mineurs entre guillemets où on peut mélanger le tout est utilisé comme un oracle complet donc voilà c'est un oracle assez polyvalent donc voici le dos de la boîte on donc on a une boîte en dur avec un fini mat on a des petites encoches sur le côté une jolie boîte et l'intérieur est bien décoré également donc on a un petit ruban vert émeraude qui permet de de tirer les cartes et j'aime beaucoup beaucoup le travail qui a été fait sur l'intérieur de la boîte donc ici on a la lune et les sept chakras donc j'adore et puis à droite on a une jolie clé dorée avec l'inscription éveillé lors qui sommeille en vous la fée lumière voilà donc la fée lumière elle a aussi une chaîne youtube donc qui s'appelle justement la fée lumière si vous voulez jeter un oeil voilà dans le livret qui est en couleur on va retrouver beaucoup de choses donc d'abord à une entre un sommaire bien sûr une introduction à comment se connecter à vos cartes donc elle propose un petit rituel comment les utiliser la structure du jeu donc que je vous ai un peu expliqué et ensuite on a six propositions de tirage voilà où justement à propos des choses qui changent un petit peu où on va devoir séparer son paquet en cartes mineures cartes majeures donc ensuite avant les cartes donc on a une section dédiée aux majeurs et puis une section dédiée aux mineurs donc à chaque fois elle nous explique un petit peu à quoi correspondent ces familles de cartes alors les 22 lames majeures reliées au monde naturel et surnaturel ces lames ont pour but de venir éclairer votre parcours elles sont le miroir de votre chemin les arcanes majeures représentent les principes universels les différents états de l'évolution et les situations caractéristiques de l'existence humaine ces cartes vous engageront à exploiter vos intuitions et à sonder vos plus profonds vos désirs profonds quand on regarde la même chose donc les cartes de l'or jaune qui sont les mineurs on vous dit ces lames ont pour but de venir apporter un soutien et une guérison à nos erreurs de perception de retourner de retrouver pardon un état de paix et de résilience à nos existences elles permettent également de comprendre d'où viennent les dysfonctionnements afin de recouvrer l'équilibre et l'harmonie donc là on a quelque chose quand même qui est assez orienté développement personnel et on a un jeu qui va vraiment essayer de proposer des solutions aux problèmes plutôt que de vous dire bah paf il vous arrive un problème c'est la fatalité c'est comme ça non là on vous propose quelque chose pour dépasser ces étapes et du coup voilà je trouve que c'est plutôt intéressant alors on va prendre un petit exemple de présentation de cartes dans les majeurs donc on va avoir le numéro de la carte avec la carte en couleur ça c'est appréciable et puis ensuite on va avoir des mots clés et puis et puis voilà l'exploitation de cette carte il y en a certaines pour lesquelles on va avoir aussi un symbole d'élément des directions des moments des saisons puis des signes astrologiques mais pas sur toutes donc voilà c'est indiqué quand voilà c'est pour faire en sorte une sorte de légende pour pour les symboles qu'on peut retrouver sur la carte et ensuite dans la seconde partie on va avoir pareil des mots clés liés au chakra on va avoir ici les couleurs que l'on peut utiliser et les pierres qui peuvent aider à travailler ce chakra ainsi que des idées d'activité l'archange qui peut être appelé en soutien et puis ce que ça guérit comment ça purifie les énergies et puis voilà donc c'est quand même court mais voilà on a les informations essentielles et puis ensuite on a des choses moins détaillées pour les petites cartes suivantes mais rien n'empêche de venir se référer à la carte de référence du chakra voilà voilà alors au niveau du carton on a quelque chose de belle qualité avec une taille à peu près de carte de tarot une finition plutôt satinée pas vraiment mat pas vraiment brillant on n'a pas de bordure elles sont souples mais suffisamment épaisse voilà donc une jolie qualité de carte voilà très très donc on va commencer avec les majeurs qui sont pas dans l'ordre et ensuite on continuera avec les cartes des chakras et des couleurs que j'ai remis dans l'ordre par contre pour vous montrer celles qui vont ensemble alors on commence avec le numéro un donc le goût pile qui correspond au magicien avec les mots action énergie et volonté qui est relié à l'élémentaire nous avons la carte numéro 10 qui s'appelle le temps avec les mots clés un cycle et un changement on a aussi dans les quatre coins de l'horloge des signes astrologiques donc ça va correspondre à la roue de fortune en 19 nous avons une carte qui s'appelle le guide donc qui fait référence à la carte du soleil un petit symbole ici qui représente le tout ensuite en deux à la place de la grande prêtresse nous avons une carte qui s'appelle la guérisseuse avec les mots sagesse intuition et prophétie donc dans ce jeu j'aime bien la manière dont ces petits mots clés ont été choisis et intégrés je trouve que la police d'écriture est très jolie ça s'intègre de manière très élégante donc j'aime beaucoup une petite grenouille donc voilà ça me parle ensuite en 20 nous avons l'influence céleste avec les mots clés message et éveil et bien petit papillon ça correspond à la carte du jugement en numéro 9 sa majesté le chêne donc avec contemplation et introspection et on retrouve la petite lanterne de l'ermite donc vous aurez remarqué qu'au niveau des des cartes on a différents types de représentations puisque c'est un travail qui reprend ces dessins de différentes périodes donc avec différentes techniques utilisées également en 8 nous avons la carte l'orme avec les mots clés ordre décision et justice donc au niveau de l'ordre ça va plutôt suivre le marseille que le rider weight en numéro 16 nous avons l'arbre immortel qui correspond à la tour avec les mots clés bouleversement imprévus et étapes en numéro 3 nous avons état d'être avec un jeu de mots avec les mots clés abondance création et la mer alors j'aime bien parce qu'il ya plusieurs de ces cartes où il ya un petit point lumineux comme ça qui est vachement joli je trouve ça vraiment sympa ensuite la sagesse de l'if en numéro 5 à la place du pape ou du hiérophante avec les mots clés guidance savoir puis nous avons plein de petits symboles qui sont accrochés ici plein de clés ensuite nous avons à l'abri du saul en carte numéro 14 avec les mots équilibre tempérance et puis guérison donc évidemment c'est ce qui remplacera la carte de la tempérance et voilà là aussi j'aime beaucoup ce petit point lumineux je trouve que c'est super beau ça contraste en 12 nous avons la carte la patience avec le mot lâcher prise donc ça correspond au pendu en 15 nous avons le sapin légendaire avec les mots négativité égaux et peur donc qui correspond à la carte du diable en 22 donc ce sera équivalent du ma ou du fou nous avons la jeune pousse avec les mots renouveau aventure et départ en 21 pour le monde nous avons l'alignement sacré donc là nous avons tous les éléments autour du lotus en 11 nous avons puissance lumineuse avec un lion qui nous représente la carte de la force alors celle-ci voilà je trouve ça fait un petit peu enfantin comme dessin j'aime pas trop mais voilà les autres cartes je les aime bien mais c'est celle-ci que j'aime le moins avec la suivante que je vais vous montrer qui est la carte de l'aigle avec les mots clés père structure c'est relié à l'élément air avec le numéro 4 et donc ça représente l'empereur voilà ces deux là je trouve un peu plus enfantin donc j'aime un peu moins nous avons le châtaignier en numéro 6 avec deux petits chats amoureux qui font un coeur voilà donc vous aurez deviné que c'est la carte des amoureux nous avons la luna en 18 avec les mots clés mystère donc voilà la carte de la lune dans le tarot je la trouve très jolie celle-ci ensuite la danse des papillons en 13 donc avec les mots clés transformation fin et renaissance et l'élément air donc qui est relié à la carte de la mort dans le tarot ensuite en 7 le chariot nous avons la confiance dirigée avec un petit escargot et l'élément air donc détermination réalisation direction et la dernière majeure c'est celle qui correspond à la carte de l'étoile avec l'olivier béni et les mots clés espoir inspiration force de vie et donc je trouve que c'est très très bien choisi ça fonctionne très bien voilà alors maintenant on va regarder ensemble les cartes liées au chakra donc tout naturellement on commence avec le chakra racine donc on est bien dans les couleurs rouges sombres donc au niveau des couleurs on se retrouve assez facilement ensuite nous avons l'encre oula excusez-moi je vous ai bousculé donc on a un rappel ici de l'élément terre et puis en haut je ne sais pas si on verra bien on a le symbole du chakra en rouge qui est dessiné voilà ensuite nous avons la carte du loup avec l'inscription ici et maintenant ensuite nous avons une très belle illustration pour le chakra sacré avec les mots passion abondance nous avons la carte du jardin donc désir et action et émotion donc là c'est vrai que ça fait un peu plus jaune on pourrait croire que c'est relié au chakra du plexus solaire mais non ici on a bien le petit symbole pour en être sûr et donc oser dire, oser voir ensuite le plexus solaire avec le mot clé confiance on a la chouette donc on retrouve là haut le symbole du chakra et on a la carte de l'élan avec les mots clés travail, responsabilité toujours le petit symbole du chakra en haut ensuite le chakra du coeur avec les gondoles à Venise unicité et amour nous avons la carte la fidélité avec le lien il y a un chien nous avons le cap on retrouve le petit symbole en haut donc passivité réfléchie et sagesse ensuite on passe au chakra de la gorge dans le bleu avec les mots clés expression, élan une carte qui s'appelle la grâce donc créativité et beauté alors là je n'aime pas trop ce petit personnage qui est rajouté je trouve que c'est trop différent du reste de l'illustration et du coup ça ne fonctionne pas trop pour moi mais ça reste un joli jeu tout de même leçon voyageur ensuite on passe au chakra du troisième oeil avec du violet voilà et un chat les chats qui ont un sixième sens ou en tout cas qu'on associe souvent à la grande prêtresse aussi ensuite la chapelle donc guidance, recueillement et signe alors ça, ça me fait penser à la ville de Salaire dans le Cantal donc voilà ce serait rigolo que ce soit vraiment ça l'inspiration de ce dessin mais en tout cas ça lui fait vraiment beaucoup penser donc si vous connaissez pas enfin si vous connaissez plutôt n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires alors ensuite, fleur de vœux pardon, à fleur de vœux je la trouve très jolie celle-là et on passe au chakra couronne elle est magnifique aussi celle-là donc avec la part divine donc on retrouve le petit symbole là-haut qui est discrètement intégré donc si vous avez des problèmes de vue ce sera peut-être trop fin pour que vous le voyez je préfère le dire parce que c'est quand même assez fin, assez délicat ensuite, spiritualité avec puissance et connexion inspiration divine et éclosion celle-ci elle est vraiment très très jolie et voilà, donc nous avons fait le tour ensemble de ce jeu donc je vous propose qu'on tire rapidement une petite carte et qu'on lise son petit message pour voir ce que ça donne donc c'est parti quel est notre message ? et donc il s'agit de la carte le cap avec la tortue donc on va regarder ensemble le message donc longévité, passivité, réfléchie, sagesse j'ai besoin de ralentir pour saisir le cap de ma direction d'orienter mes actions avec ce que je reçois comme information intérieure j'utilise mes expériences comme point fort et ne bouge que prudemment afin de m'assurer réussite voilà, donc je vous laisse voir comment ça fait écho avec ce que vous traversez ou ce que vous vivez avec votre situation personnelle et puis ça vous donne comme ça un petit aperçu du type de message que l'on peut avoir dans ce petit livret voilà et bien en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous souhaite une excellente journée bye bye bye